Musique Développer le partenariat public-privé, valoriser nos produits locaux et diligenter le traitement des dossiers. Ce sont là les principales solutions proposées par le Forum économique du Mali pour dynamiser l'économie nationale. La rencontre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, SESIM, a pris fin hier à Ségou. Mopti, la Vénèse malienne, prépare la biennale artistique et culturelle. De nombreuses troupes en provenance de toutes les régions du Mali et de la capitale Bamako y prendront part du 6 au 16 juillet prochain. Le ministre en charge de la Culture a procédé hier au lancement officiel de ce grand rendez-vous. Inscription frauduleuse à la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. L'affaire concerne plus de 5000 étudiants. Leurs noms figurent sur les listes d'inscriptions, mais leurs droits d'inscription n'ont pas été versés à la comptabilité. Des poursuites ont été engagées par l'université. C'est le grand format de la rédaction. Mois de jeûne pour les fidèles musulmans. Comment concilier le quatrième pilier de l'islam et le travail ? Notre reporter Boubakar Kanouté est allé à la rencontre de certains jeunes qui avouent que c'est dur, mais la foi leur permet de supporter. Nous sommes le 1er avril, mesdames, messieurs, bonsoir. Les travaux de concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle du Sahel et en Afrique de l'Ouest. En préfin ce vendredi à Bamako, cette rencontre a été une occasion pour les différents acteurs d'analyser la production céréalière des pays membres de l'organisation. La campagne agricole de l'année écoulée de la région se chiffre à environ 77,6 millions de tonnes, le point de la clôture des travaux avec Koumba Sissi. Au cours de cette concertation régionale qui vient de s'achever à Bamako, il a été signalé que la production céréalière 2022-2023 de la région se chiffre à 77,6 millions de tonnes. Bien que jugée bonne par les acteurs du CILS, cette production ne semble pas couvrir tous les besoins alimentaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Selon les organisateurs, les efforts doivent continuer à tous les niveaux pour relever ce défi. Les pays depuis la concertation de novembre ont commencé à faire des plans de réponse. A partir des chiffres qu'on a sortis aujourd'hui, les pays peuvent réajuster les plans nationaux de réponse pour pouvoir en fait aller vers la recherche des financements de ces plans nationaux de réponse, pour pouvoir trouver des ressources pour soulager la souffrance des 32,5 millions de personnes que nous avons aujourd'hui sous les bras. Les acteurs régionaux et nationaux du CILS participant à cette concertation n'ont pas caché l'impact des actions de l'organisation sur leurs pays respectifs. Le plaidoire que je voudrais faire, c'est que le CILS et ses partenaires appuient les pays côtiers, dont le Bénin, pour pouvoir effectivement élaborer notre plan nation de réponse, le mettre en œuvre et l'évaluer. Cette concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest entre dans les cadres du renforcement du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. À l'intérieur du pays, le Forum économique du Mali a pris fin ce vendredi à Ségou à l'issue de deux jours de présentation et de discussion, une série de solutions pour dynamiser l'économie malienne. Parmi ces solutions figurent le développement du partenariat public-privé, la valorisation de nos produits locaux et la diligente dans le traitement des dossiers de projet. Reportage honoré Thienou et Bakary Traouri. Les acteurs du commerce et de l'industrie, après analyse, sont arrivés à mettre en place des stratégies pouvant dynamiser l'économie malienne. Nous allons mettre en place comment tout ce qui a été discuté en commun encore avec toutes les parties, comment il faut les mettre en œuvre. Je pense que cela ne fera pas défaut. Des échanges libres et francs entre public et privé pour traduire les visions en action ont été les maîtres mots des stratégies qui devront passer par trois pierres angulaires. La première pierre à cette restructuration de notre économie, c'est améliorer le dialogue public-privé. La deuxième pierre, c'est nous-mêmes, les Maliens. Il faut que nous, les Maliens, nous sachions développer ce potentiel-là au lieu d'aller dans les autres pays, importer et consommer. Et troisième pierre, pour que ceci soit une réalité, il nous faut de la sécurité et il nous faut de la stabilité institutionnelle. Pour donc une relance effective de l'économie nationale, le Forum a identifié des actions de mise en œuvre. La pérennisation institutionnelle du Forum pour donner une opportunité de contribution permanente au secteur privé. Les filières porteuses constitueront le domaine exclusif de promotion de l'industrialisation. La stratégie d'exploitation des filières porteuses est obligatairement fondée sur le développement des chaînes de valeur. Les interprofessions sont au centre des initiatives de promotion en vue de réaliser la stratégie des filières. L'objectif final étant la création de pôles de développement régionaux. Je tiens à remercier la CECIM et ses partenaires pour avoir organisé ce Forum qui est pour nous d'une importance capitale. Et aussi les remercier pour tout ce qu'ils ont mis en œuvre dans le cadre de permettre à ce pays d'être encore plus résilient durant les affres de suspension au niveau de la CDAO. Sous le parrainage du président de la coordination régionale, le Forum économique des Ségos a donné l'occasion à la CECIM de poser les bases d'une économie forte pour faire du Mali un pays émergent. Fin des travaux de la revue annuelle du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou. Cette retraite avait pour objectif d'analyser les résultats des activités réalisées en 2022 et adopté les plans opérationnels 2023. Foussini Samaki. Durant trois jours, les participants à cette revue ont passé à la loupe les résultats des activités réalisées en 2022 et les plans opérationnels 2023. Les échanges ont surtout porté sur la problématique des financements, les procédures de gestion avec les partenaires techniques et financiers, l'autonomisation de la femme, la promotion des droits de l'enfant, les processus de refondation de l'État, entre autres. On fait partie de l'équipe, on est là pour appuyer l'État, dans ce cas le ministère, dans ses projets, dans sa vision, dans sa stratégie justement pour une meilleure égalité des genres au niveau du Mali, ce qui est essentiel pour justement la refondation du pays. Malgré les contraintes liées à l'insécurité et aux sanctions économiques imposées à notre pays, les progrès ont été réalisés en faveur de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je note avec satisfaction que malgré ces difficultés, vous avez fait preuve de résilience pour réaliser des activités au profit de vos signes, à savoir les femmes, les enfants et la famille. Vous avez formulé des recommandations pertinentes qui conférant l'objet d'un suivi régulier lors des conseils de Cameroun. Ce suivi impliquera les responsables des programmes, les chefs de services centraux et régions. On prépare à cette revue annuelle les représentants des différentes régions et du district de Bamako, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Au titre de l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle, Mopti sera la capitale de la jeunesse malienne. De nombreuses troupes en prévenance de toutes les régions du pays et de la capitale Bamako feront le déplacement. Le ministre en charge de la Culture a procédé hier au lancement officiel de ce grand rendez-vous culturel contre Indu, Boubacar Sankaré et Souleymane Tepsougui. La Biennale artistique et culturelle, édition 2023, se tiendra ici à Mopti. Par ce message, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Androgoli Guindo, lance officiellement l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle. Une biennale qui se tiendra du 6 au 16 juillet 2023 dans la Vénèse malienne avec comme thème central, le Mali, une histoire commune, une seule nation et même d'esté. Avec sa capacité extraordinaire de mobilisation, la Biennale artistique et culturelle est un puissant lévier d'interpénétration, de brassage des populations, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Mais c'est aussi un espace de dialogue des cultures, mais également un espace d'éclosion des talents. Les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako se retrouveront dans la course pour le trophée. Et les disciplines retenues sont l'ensemble instrumental traditionnel, le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, la danse traditionnelle, le chœur et le ballet à thème. Notre ambition est de mériter la confiance en nos placés, en rassurant les plus autorités de notre disponibilité entière et de l'engagement de toutes les communautés de la région du Malti. Le clou de la cérémonie a été le tirage au soir pour déterminer l'ordre de passage des trucs originales à la phase finale. Ainsi, Sikasso ouvrira le bal de cette biennale suivie de Ménaka et Banyangara. Malti occupe le 11e passage et Taoudini se produira en dernière position. Un moment de joie partagé par l'ensemble des gouverneurs des régions, les présidents des conseils régionaux et les autorités intérimaires. J'invite les populations à se mobiliser comme un seul homme, debout sous les rapports, derrière le gouvernement de la région de Malti, afin de rélever les défis de l'organisation et pour imprimer à cette édition Malti 2023 un succès historique. Après 13 ans d'attente, la mascotte de la biennale artistique et culturelle signe son grand retour dans la Vénèse malienne. Un vœu exprimé par les Maliens lors des offices nationales de refondation, soutenu et traduit en acte concret par le président de la transition et son gouvernement. Littérature, la maison de la presse a servi de cadre à la présentation du livre intitulé « Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications ». L'auteur s'appelle Lansine Kamara, membre du corps professoral. C'est le tout premier ouvrage sur cette question concernant le secteur des télécoms au Mali. Nous dit Jules Sambo Sissoko. Le cadre de traitement du contentieux des télécommunications au droit de la régulation, c'est l'intituleux du premier ouvrage qui porte la réflexion sur le contentieux des télécommunications au Mali. Lansine Kamara, administrateur civil, membre du corps préfectoral, en est l'auteur et son premier essai de plume. Il a été inspiré dans cette démarche par son passage au ministère de l'économie numérique et de la prospective en qualité de conseil technique. Ayant constaté qu'il n'y avait pas d'ouvrage là-dessus au Mali, nous avons pensé de nous jeter là-dessus et de voir un peu si nous pouvons élaborer un document technique, ne serait-ce que pour les professionnels du secteur, les administrations, les opérateurs eux-mêmes et aussi les fêtières des utilisateurs. Titulaire de plusieurs parchemins, dont un master professionnel en régulation du numérique, l'auteur nous aide ainsi à comprendre sur l'environnement complexe des télécommunications au Mali, un secteur stratégique. Les actes additionnels et directives que j'ai annoncées, il a été demandé de dissocier et de créer des autorités de régulation et de donner le pouvoir non seulement de contrôler les activités des opérateurs, mais aussi de les sanctionner lorsqu'ils ne sont pas dans le cadre des textes et lorsqu'il y a des litiges, de réguler ces litiges. La substance de cet ouvrage de référence a été saluée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Il m'a séduit par sa connaissance d'un domaine qui nous intéresse à plus d'un titre. Nous avons des textes qui nous sont donnés par la mère Tépé, que vous connaissez. Nous avons quelques textes qui ne portent pas tellement à conséquences qui ont été édités par l'IMOA. Et c'est tout. Ce n'est pas comme le droit pénal, le droit social. C'est un domaine nouveau. Et c'est en cela qu'il faut le saluer, il faut l'encourager, parce qu'il a eu le courage. Et comme l'a dit un de ses collègues, l'audace d'embrasser un domaine totalement nouveau et sur lequel nous allons continuer à travailler. Les contributions et témoignages ont porté sur la qualité de l'ouvrage et les valeurs de l'auteur du précieux document de 171 pages édité par la Sahélienne. Il est disponible à la librairie du Grand Hôtel au prix de 2000 francs CFA. On en vient au grand format. À la Faculté des lettres, des langues et des sciences du langage, 5128 étudiants vont devoir reprendre leur inscription. La première est faite de façon frauduleuse. Leurs droits d'inscription n'ont pas été versés à la comptabilité. En effet, ces bacheliers et professionnels sont passés par des 13 personnes ou des agents du bureau des inscriptions. Des poursuites ont été engagées par l'université, suivant le film de cette situation peu enviable dans ce dossier signé Fadim Baketa. Pour avoir frappé à la mauvaise porte au départ, il sont aujourd'hui des milliers d'étudiants de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bomaco en fil indienne prêts à s'enregistrer légalement. Constat après enquête, les billets inversés dans les dossiers individuels sont pour la plupart falsifiés. Selon la commission ad hoc de vérification et de contrôle de l'université, près de 5128 étudiants, soit 40,52% de l'effectif, se sont prêtés à se jouer en passant par des 13 personnes. Minus tous de l'ancien bulletin à raturer, ils sont obligés de s'officialiser. Cette opération, c'est une opération d'anisrement des étudiants qui n'ont pas leur nom sur les listes officielles, parce que ces étudiants n'ont pas de dossier au niveau de la faculté. Nous nous sommes dit, on va voir au niveau de la comptabilité, parce qu'un étudiant est inscrit, normalement il est enregistré à la comptabilité. Donc on a trouvé qu'il y avait une grande différence encore. On va pousser encore, on va pousser encore ce travail. Cette fois-ci, on laisse même les listes de la comptabilité et on va demander à la scolarité, parce que c'est là-bas que les étudiants s'inscrivent, de nous amener tous les dossiers physiques des étudiants inscrits. La commission ad hoc de vérification et de contrôle décèle trois niveaux de responsabilité. Les premiers fautifs, les étudiants eux-mêmes, deuxième niveau, certains membres de l'AIM et enfin des éléments du bureau des inscriptions ou du service social. Je suis parent d'élève et je suis venu pour l'inscription de mon jeune frère, qui a tenté de l'inscription de l'année 2020-2021. Donc ça n'a pas pu reproduire pour l'association avec les autres étudiants. Donc il n'a pas pu s'inscrire. À la fin du processus, nous avons découvert que sur 12 655 étudiants enregistrés, il y avait 7 227 qui disposaient de dossiers. Il y avait 300 dossiers dont les noms des intéressés n'étaient pas insérés sur les listes. Donc 300 dossiers. Et il y avait 5 128 étudiants qui avaient les noms sur les listes, mais qui n'avaient pas de dossier. Si certains reconnaissent leur complicité avec des tiers de personnes dans cette affaire, d'autres trouvent que les horreurs très courantes incombent à l'administration. Ils ont un bléthème, mais l'inscription n'est pas validée. Ils ont fait l'inscription ici et ils ont payé mes droits. Ils ont payé 6 000 francs. Je n'ai pas eu mon nom sur la liste. Et puis c'est la deuxième fois comme ça. C'est le zéro qui a transformé en F. Je devais être vigilant quand même dès au début. Comme c'est ma première fois d'affronter ce problème, je ne savais pas quand même qu'avoir quand même changé ce truc-là, qu'il y aura un problème. Le processus d'inscription a commencé et ça continue parce qu'on est à plus de 2 000 inscrits aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est une situation malheureuse. Donc des étudiants ont été victimes d'un certain nombre de cadres au niveau du service de la scolarité. Les enquêtes continuent et nous pensons que dans les jours à venir, on pourrait quand même interpeller les gens pour qu'ils puissent répondre des actes qu'ils ont eu à poser. Il y a des voies légales à suivre pour s'inscrire. Il faut venir au niveau du service de la scolarité. Et à partir du service de la scolarité, c'est un bulletin de versement qui est donné quand l'argent n'est pas payé. C'est une quittance aussi qui est délivrée. Les professionnels doivent payer 50 000 francs par an. Mais puisqu'il y a cette voie intermédiaire, j'allais dire malveillante, ils sont passés par cette voie-là parce qu'ils ne veulent pas payer le quota normal. Sans parler de dissolution de l'ancienne équipe, un nouveau bureau restreint d'un instrument s'en occupe désormais. Tous les dossiers sont sous le vigilant du doyen. Comme on est en train d'insérer les étudiants qui n'étaient pas inscrits parce qu'il n'y a pas de dossier avec nous. Parce qu'on a fait le constat d'il y avait des étudiants qui étaient sur nos listes, mais ils n'ont pas de dossier sur eux. Donc maintenant, on les a demandé d'amener les dossiers. Donc maintenant, on est en train de les insérer sur le résultat par rapport aux dossiers. On aime fréquemment passer par des chemins tortués pour combler ces aspirations. Mais dans 80% des cas, ça coûte de la quinine à ceux qui s'y prêtent. Le RTIM vous présente ce soir la première femme gouverneure des régions. Elle s'appelle Kanté Marie-Claire Dambélé et dirige la région du Sikassou. Elle est ingénieure d'agriculture et a à son actif plusieurs distinctions et reconnaissances. Son portrait est signé et c'est Koukou Nathé, Moussokoro Sérémé et Amadou Doulou. Elle, c'est Marie-Claire Dambélé, dame Kanté, la désormais gouverneure de la région de Sikassou. Née le 3 février 1971 à Quita, celle qui prend les rênes de la 3e région après ses études primaires dans son Quita natal décide alors d'orienter sa vie vers la nature. C'est ainsi qu'elle obtiendra successivement un brevet de techniciens supérieurs en agriculture, une maîtrise en vulgarisation agricole à l'IPR ISFRA de Katibougou entre 1995 et 2012 et un master en politique et pratique du développement en 2015 à l'Institut de hautes études internationales et de développement de Genève en Suisse. Une vie professionnelle active commence alors Centre Régional de recherche agronomique de Sikassou, Direction Régionale de l'agriculture de Sikassou, de Gao et de Sikassou, de 1999 à 2017. En 2017, Marie-Claire Dambélé est nommée conseillère aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Sikassou et arrive ce 24 février 2023. Bénéficiant de l'estime de ses collègues et des appréciations de sa hiérarchie, est nommée gouverneure de la région de Sikassou. Je m'inscris dans la logique de son excellence, par rapport à la gestion des trois principes fondamentaux qui guident l'action publique en République du Mali, notamment les choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux de la population dans les prises de décisions et également le respect de la souveraineté du Mali. Marie-Claire Dambélé, du haut de ses 1,60 m, mère de famille, parle couramment le français, le bamanan, le sonrail et l'anglais. Bonne mission, madame la gouverneure. Action de solidarité en ce mois du ramadan. L'opératrice économique malienne Fifi Tungara vient de remettre des vivres et non vivres aux couches défavorisées. Les reportages de Boubacar Kanouti. L'humanitaire Fifi Tungara fait parler son cœur en remettant aux orphelins vivres, personnes en situation de handicap, des vivres et non vivres composés de bilons d'huile, des sacs de sucre, de riz, de pâtes alimentaires et de basins en ce mois du ramadan pour atténuer la souffrance des couches vulnérables. Le mouvement humanitaire Fifi Tungara, dont j'assure, la présidence est un regroupement d'associations de vivres, orphelins et personnes dominées que j'ai créées il y a trois ans. En tant qu'opératrice économique, c'est l'un de cette année où le mouvement humanitaire a extrêmement décidé d'impliquer les autorités maliennes afin d'inciter d'autres opérateurs économiques à faire du même pour le bonheur et la population malienne. Ces gestes de solidarité vont droit au cœur des bénéficiaires qui ne savaient pas à quel sens se vouer. Nous les handicapés et veuves, nous remercions Fifi Tungara pour cette belle action. Nous sommes plus que ravis. Nous vivions vraiment dans une situation difficile. Grâce à ce don, nous allons passer de bons moments. Cette donation réconforte les autorités du pays qui font de la solidarité leur cheval de bataille, surtout en ces temps-ci, où les besoins sont de plus en plus croissants. Il y a des manières de donner le monde. Il y a une manière où il est bon de cacher, mais il y a une autre où il est bon de montrer. Ça insiste d'autres personnes à emboîter votre pas, à vous imiter. Cette solidarité agissante est saluée par plus d'un, car elle fait partie de nos valeurs sociétales et religieuses. Jeûner et exécuter les tâches pénibles, comment les jeûneurs arrivent-ils à concilier les deux? Notre rapporteur Boubakar Kanouté est allé à la rencontre de certains fidèles musulmans qui expliquent les difficultés qu'ils rencontrent pendant cette période. Malgré la dureté du travail, il n'est pas question pour eux de s'abstenir de ces piliers de l'islam. Suivons. Il y a des jeûneurs dont le travail éligise des efforts physiques intenses. Une occasion difficile, car gêner et mener une activité physique intense n'est pas une chose aisée pendant le mois de Ramadan, surtout quand la chaleur s'y mêle. Mais ils n'ont pas le choix, car ils sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas, par exemple, d'un groupe de femmes toutes vendeuses de glace qui fournissent plusieurs marchés de Bamako. Elles s'apprêtent à achiminer leurs marchandises, un travail qu'elles jugent pénible. Mais en tant que soutien de leur famille, elles n'ont pas d'autres solutions. Même son des cloches, chez Abou Mokro, conducteur de tricycle, lui et ses collègues s'actives pour charger un tricycle de sac de riz. Pas d'autres alternatives. Nous sommes obligés de nous adapter en ces mois de Ramadan. Jeûner et entreprendre des tâches difficiles relèvent du courage et du sacrifice. Et les quotidiens nous attendent. Nous souffrons vraiment. Ce n'est pas une chose facile, mais on fait avec. Deux jeunes, l'un est chargé de camion Ben, l'autre est un mensonge qui travaille dans un sentier à Dikournipara. Selon eux, ce n'est pas une chose aisée, mais avec la foi illébralable et la détermination de vivre à la sueur de leur front, ils exercent ses métiers la tête haute. Vous voyez quand même que ce travail est difficile, surtout en étant un jeune. Mais je préfère vivre ce contrat que de songer autrement. C'est extrêmement dur avec le jeune, mais c'est un choix. Et c'est à travers ça que je parviens à nourrir ma famille. Pas question de l'abandonner. Quant à Liman Maïgaye, il soutient que le travail physique ne dispense pas un musulman de jeune. le quatrième plié de la religion musulmane. Les activités intenses ne donnent pas d'équities au génère de laisser le jeune. Les grandes victoires de la Oumma islamique ont-ils lié en général pendant ces mois comme la victoire de Badr. Ils doivent s'organiser pendant les 11 mois de l'année pour éviter des situations atténuantes. Ils préfèrent travailler et vivre dénouement dans ces conditions difficiles qu'ils m'ont dit. Mais l'islam recommande l'entrée aide pour alléger la souffrance des co-religionnaires en ces mois bénis du ramadan. 20 tonnes de vivres ont été remises aux victimes de l'incendie survenu le 12 février dernier au quartier Bozo-Dankan. La remise symbolique du lot a été faite par le ministre du Développement Rural, Badraori. Les victimes de l'incendie du 12 février 2023 au quartier Bozo-Daga, en commune 2 du district, ont eu le sourire. Le gouvernement leur offre 20 tonnes de vivres. Des vivres mis à la disposition du ministère du Développement Rural et destinés aux sinistres. Quand nous avons été alertés par le ministre du Développement Rural, nous avons immédiatement dépêché une mission du système d'alerte précoce pour mener une évaluation. Et cette évaluation a estimé les besoins à peu près de 19 et 40 tonnes de céréales que nous avons rendu à 20 ans. Comme déjà c'était une population qui a été victime de cet incendie, donc nous avons ensemble avec le ministre délégué pris contact avec le ministre commissaire en lui demandant de nous accompagner. Il nous a remis 20 tonnes de maïs. Ce sont ces 20 tonnes que nous sommes venus remettre aujourd'hui au nom du président de la République, au nom du gouvernement, au nom de tous les peuples maliens. Nous prions vraiment pour que Dieu nous épargne des situations de ce genre. Pour Ba Issa Nari, l'un des bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. C'est aujourd'hui que nous sentons la présence du gouvernement à nos côtés. Nous en sommes réconfortés et disons merci. Les bénéficiaires souhaitent que d'autres bonnes volontaires emboîtent le pas au gouvernement suite à cette tragédie qui a malheureusement causé mort d'homme. ouverture ce vendredi des travaux de la sixième session du comité de pilotage du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles du Mali, compte rendu à Guibou Koulbali. Le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali est un programme national né de la volonté politique du gouvernement pour consolider les acquis des projets antérieurs. L'année 2022 a connu une évolution significative dans la mise en œuvre du projet de développement des filières viande rouge-lait du Pédiram à travers l'insémination artificielle de 4 500 vaches avec 2 07 naissances. Enregistrer la mise en œuvre de la composante microfinance islamique qui a permis de financer 137 projets coopératifs et du secteur privé pour un montant de 1 786 795 464 francs CFA au profit de 2 297 bénéficiaires dont 815 femmes. Selon les responsables du programme, l'année 2022 a connu une évolution significative dans sa mise en œuvre. Il est conçu pour 3 volets. Le volet filière viande rouge-lait, le volet aviculture et le volet aquaculture. Donc au-delà de la pêche traditionnelle, beaucoup plus au-delà, la culture des poissons. Donc c'est vraiment le sens de la modernisation, de l'intensification des activités qui est le plus retenue dans le contexte du PDRAM et également l'augmentation des revenus des bénéficiaires. Concernant la réalisation des infrastructures, des évolutions importantes sont constatées sur le terrain avec des niveaux de réalisation des travaux variants de 20 à 100%. Au terme du bilan financier de l'année 2022, nous pouvons noter que nous sommes à un taux de décaissement global de 32,60%. Pour l'année 2023, le projet de budget qui est soumis s'arrête à la somme de 9,983,371,216 francs destinés à l'achèvement des travaux d'aménagement d'infrastructures, d'équipements d'élevage et de microfinances islamiques. Au sorti des travaux de cette session, les orientations permettront au projet de finaliser les réalisations physiques des infrastructures et des activités restantes sur le terrain d'ici le 31 décembre 2023. Une autre rencontre bilan, l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tambouctou a tenu la 15e session de son conseil d'administration. Le point avec Nohom Sisoko. Cette 15e session ordinaire du conseil d'administration de l'Iheri ABT, Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tambouctou, évalue les activités réalisées par l'Institut en 2022 et examine le niveau d'exécution du budget. Pour les manuscrits, 150 boîtes de conservation ont été confectionnées, 68 000 pages ont été numérisées et 1 000 fiches de catalogues établies. Tout ce que nous avons programmé, nous avons presque atteint ces objectifs. Les problèmes concernant surtout la recherche. Comme vous le savez, c'est aussi un institut de recherche. Là-bas, vu l'embargo qui a été imposé à notre pays l'année dernière, on n'a pas pu réaliser les activités relatives à la recherche scientifique. Le projet de budget 2023 de l'Iheri ABT est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 755 millions de francs CFA contre plus de 698 millions en 2022, soit une augmentation d'environ 57 millions de francs CFA. Nous sommes convaincus qu'un document qui n'a pas, lui, n'a aucune valeur. Donc, il faut que tous les Maléens s'approprient des contenus de ces manuscrits pour qu'ils ne s'intéressent pas. Je vous reviens donc de mettre la structure en valeur avec des stratégies de communication visant une meilleure visibilité des missions de l'Institut. J'ai foi dans le bien-fondé d'un secteur privé au chevet de la recherche dans notre pays et je voudrais compter sur les administrateurs afin qu'ils n'hésitent pas à s'investir pour que nous puissions avoir un mécanisme de mécénement au service de la science au Malé. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Hamed Babad Tombokto a pour vocation la conservation la valorisation et la promotion des manuscrits anciens. La 29e session ordinaire du Conseil d'administration du Conservatoire des Arts et Métiers et Multimédia Balafaseke Kouyate s'est tenue hier. Les administrateurs se sont penchés entre autres sur le projet de budget 2023 qui est en baisse de 11% par rapport à cellules de l'année dernière. Bemba Sibi. Les administrateurs du Conservatoire des Arts et Métiers et Multimédia Balafaseke Kouyate en conclave dans le cadre de la 29e session ordinaire du Conseil d'administration de la structure. Ils vont examiner le rapport d'activité 2022 et faire le point de l'état d'exécution du budget de la même année. Il est question également d'adoption du budget 2023 qui est en baisse par rapport à l'année précédente. Le projet du budget 2023 du Conservatoire est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 883 229 000 francs CFA contre une dotation de 998 967 000 en 2022 soit un taux de réduction de 11,58%. Un budget en baisse alors que les contraintes demeurent. Elles ont pour non insuffisance des ressources humaines qualifiées et des ressources financières. Et pour permettre à ce haut lieu d'éclosion des talents artistiques les responsables doivent œuvrer pour améliorer l'offre académique du Conservatoire. Le Conservatoire parvient vraiment à sortir de certaines difficultés. C'est un partenariat très fécond et surtout avec les établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel en tout cas des pays de l'Europe et des pays d'Afrique. Donc ils nous viennent beaucoup en aide dans le cadre de la formation de la mise à niveau des enseignants mais quand même aussi à encadrer certains des étudiants aussi et à nous apporter en tout cas des aides des appuis matériels aussi. Au cours de cette session les administrateurs vont faire des propositions concrètes en vue de renforcer ce partenariat public-privé alternative adopté par les responsables du Conservatoire pour maintenir voire renforcer le niveau académique de l'établissement. Les médiateurs des pays membres de l'IOMOA étaient à l'OMOA ils ont discuté des voies et moyens afin de prévenir et éradiquer le terrorisme et l'extrémisme violent ou encore la criminalité transfrontalière. Le Mali était représenté par Sanogo Aminata Malé médiateur de la République. Ensemble ils ont adopté la déclaration de l'OMOA qui exhorte les pays membres à coopérer davantage afin que l'espace UOMOA préserve et maintienne sa vocation d'espace d'échange de paix et de stabilité. Les travaux ont été sanctionnés par l'adoption d'un plan stratégique pour la période 2023-2027. Un plan qui s'articule autour des cinq axes notamment l'état de droit la bonne gouvernance la citoyenneté et l'intégration régionale la stabilité la paix la sécurité et la cohésion sociale. Les médiateurs ont également été reçus par le président Fornia-Singwe et Adema et à qui ils ont fait part des conclusions de leurs travaux. Koulikoro a désigné les représentants des partis politiques au compte de la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Djemba Moussa Konate nous donne les précisions. Sur les représentants de 13 partis politiques ce sont les délégués du rassemblement pour le Mali RPM et de la convergence pour l'émergence du Mali face aux Joton CEMFJT qui ont été retenus au niveau de la région de Koulikoro pour représenter les partis politiques au sein de la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. La sélection a été faite par tirage au sort. Cette désignation fait suite à celle du représentant de la société civile par consensus le mardi dernier. Les partis politiques ont été régulièrement conviés et se sont représentés avec les mandats signés par les responsables compétents. Ils n'ont pas pu trouver un consensus et donc on a procédé par tirage au sort qui a abouti au choix des partis RPM, CEM, FJT. Ce sont ces deux partis qui ont été retenus. Tout s'est passé dans la grande transparence. Les représentants des partis politiques sélectionnés à l'issue de cet exercice entendent être à la hauteur des défis qui les attendent. Nous allons nous mettre à la disposition de l'administration, à la disposition de l'agence, des élections, parce que c'est une cause nationale. Alors nous devons tous nous impliquer à hauteur des sujets pour que le processus puisse être une récite. Le même exercice est prévu dans tous les cercles et toutes les communes de la région de Koulikoro. Dans la circonscription, les représentants intérimaires du gouverneur des régions ont été désignés pour la bonne conduite de l'opération. Fin de formation des élèves sergents et élèves caporaux du centre de formation de l'arme blindée et cavalerie à Koulikoro. Le compte-rendu de Ousmane Kouita. Ils sont 32 élèves caporaux et 88 élèves sergents à être spécialisés aux tirs en armes blindées et en cavalerie. Ces militaires aguerris viennent d'obtenir leur certificat d'autil technique de CT1 pour les caporaux et CT2 pour les chargents en armes blindées et de cavalerie. Cette remise de certificat marque la fin d'une formation intense et accélérée de trois mois consacrée à la maîtrise des initialités blindées, la topographie, les transmissions, l'hygiène, le sécurisme et le droit humanitaire international. Les modélistes dispensés leur ont permis d'avoir des connaissances d'être désormais aptes à servir non seulement en toutes circonstances. Cette formation des tireurs et des chefs d'engin s'est déroulée dans un contexte particulier où les formes sont en train de monter en puissance et les besoins opérationnels présents se font sentir sur le terrain surtout un personnel qualifié. Les forces de défense et de sécurité peuvent espérer sur un avenir meilleur en souhaité pour les différentes formations blindées. Au terme de ces trois mois de formation sur le caporal Omar Kodio qui est sorti majeur du CT1 avec 1733. Quant au sergent Joadal Touré il a été classé majeur du CT2 avec 1739 d'où la satisfaction des autorités de la région de Kulikoro. C'est une formation d'aptitudes techniques de renforcement des capacités opérationnelles sur les têtes d'opération que nous attendons beaucoup. Nous voyons actuellement avec le succès de notre armée malienne et ça c'est un atout aussi pour pouvoir renforcer les capacités opérationnelles de notre armée. La montée des couleurs, la revue des troupes et le défilé militaire ont également marqué la cérémonie. toujours dans la région de Kulikoro, le projet des plaidoyers pour l'adoption des facilités d'accès des communautés vulnérables aux énergies renouvelables vient d'être lancé à Kulokani. Ce projet est financé par la fondation finlandaise pour un coût estimé à 68 millions de francs CFA. Envoyé spéciaux à Kulokani, Ibrahim Kaoukounate et Alou Békoné. De nos jours, les effets du changement climatique sur nos populations sont palpables. Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap sont parmi les couches vulnérables. Pour atténuer leurs souffrances, le consortium d'ONG Espoir met tout en oeuvre pour faciliter leur accès aux énergies solaires. C'est un projet que nous venons de lancer dans le secte de Kulokani qui s'inscrit dans le cadre de la justice climatique de la fondation Simumpu en Félane qui a bien voulu financer le consortium Espoir. Le consortium Espoir est composé de trois ONG. Les ONG Amapil, Azic et Card. Nous allons faire les plaidoyes auprès de ces organes, les conseils communaux, pour qu'ils acceptent délibérer sur la révision en vue d'intégrer les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire dans les programmes de développement économique, social et culturel. Je profite de l'occasion pour demander à mes collègues-mêmes de soutenir ce projet de plaidoyer qui constitue une chance à saisir pour le bien d'être de nos communautés en matière d'accès aux énergies renouvelables et en général à l'énergie solaire en particulier. Cette initiative est la contribution du consortium Espoir dans l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est pourquoi je reste très sensible à ce financement mobilisé par le consortium Espoir pour le bénéfice des communautés vulnérables du cercle de Kouloukane et par ma voix tiens à les féliciter pour la mise en œuvre des activités du présent projet dans ma circonscription. Grâce au projet les conditions de vie et de travail de groupes cibles qui sont des exploitants agro-silvopastoraux des ménages seront améliorés dans le cercle de Kouloukane. Point Covid Ce 1er avril 2023 les services de santé ont enregistré zéro cas positifs sur 141 tests réalisés et deux patients guéris zéro décès. Actuellement 10 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Nous recevons Siragato Sissé pour parler sport. Siragato, bonsoir. Bonsoir. Championnat national de Ligue 1 coup d'envoi ce samedi de la 13e journée. Oui, à Kouloukoro au stade de Yara-H le stade malin de Bamako et l'ice police se sépare sur le nul de zéro à zéro. L'ice bakaritian de Bariwilo au stade Amarindaou de Ségou s'impose 3 buts à 1 devant l'union sportive du sec de Kita. Demain dimanche un seul match au stade de Yara-H de Kouloukoro COB Joliba AC. Cette 13e journée est scindée en 5 tranches selon le calendrier communiqué par la Femafoot. Le classement provisoire après 12 journées est le suivant. Premier Joliba c'est 24 points 2ème Aïssa Réal 22 points et un match en retard et 3ème Aïssa Réal 20 points au bas de l'échelle L'union sportive du sec de Kita 15ème 8 points et Yéleu Olympique 16ème 6 points. Basketball championnat national de première division la cinquième journée a démarré hier. Oui en série d'âme le stade malin de Bamako bat l'ice face 88-80 la commissiste gagne devant le centre Salamato Maïga de Caï 66-57 Le Joliba triomphe 62-51 face à l'ice police en série monsieur l'ice mandé domine le signe de Caï 74-58 victoire du Joliba 70-59 sur l'ice police L'ice Réal prend le meilleur 65-64 après prolongation sur Atra Club de Kidal Et pour finir athlétisme lancement hier à 100 de la 31ème édition du meeting Bakary Touré Samson c'est bien prononcé Oui tout à fait c'est bien ça les athlètes venus de toutes les ligues régionales prennent part à cette 31ème édition du mémoral Bakary Touré du Samson Sam est la capitale de l'athlétisme malien le compte rendu de la première de la première journée avec notre correspondant régional Driss Akone 43 ans d'existence 31ème édition le traditionnel meeting de Sam promet cette année encore les participants de toutes les localités du Mali ont répondu massivement présents une satisfaction pour les organisateurs nous avons toujours été bien accueillis à Sam nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes c'est à dire en tant qu'athlète moi-même j'étais athlète ici c'est pour vous dire la maturité que le meeting de Sam a atteint aujourd'hui nous demandons seulement aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes et de faire en sorte que ce meeting qui est considéré comme un regroupement national puisse vraiment donner lieu à l'émergence de futurs talents du pays facteur des cohésions sociales et du vivre ensemble le meeting des 100 attise la convoitise des jeunes athlètes il rassemble plusieurs disciplines notamment les 100 400 800 et 5 000 mètres hommes et dames triple saut et saut en longueur le lancé du disque bref tous les ingrédients sont réunis pour rendre la fête belle ce meeting de Sam Salim Matandaou dédié à Bakaritouredi Samson s'assiedle demain dimanche peut-être que des records vont tomber d'accord merci Sylla Gattou je vous en prie le RTM vous remercie de votre fidélité et c'est la fin de cette édition bonne suite du programme 1 à 4 1 1 2 1 1 2 à 5